Et bien bonjour à vous, c'est Amylas.vacarm.net, de retour de vacances avec un épisode par conséquent un peu en retard, et en espérant que vous n'en tiendrez pas rigueur, on va directement passer au vif du sujet. Alors aujourd'hui nous nous retrouvons une nouvelle fois sur Overpass, peu de temps après mon premier épisode sur les fléman boosts, pour qu'ensemble nous ayons rapidement, entre grosses guillemets, torché la map. Voilà, je vais donc à travers ce nouvel épisode réjouir tous ceux d'entre vous qui êtes habitués à garder ou prendre le site B, car ce dernier ne se focalisera que sur cette position, qui malgré les apparences regorge de petits trucs à savoir qui peuvent s'avérer franchement useful durant vos matchs. Bref, novice d'Overpass ou vétéran de la carte, je vous prie de me suivre. Je pense sans trop de prétention encore pouvoir vous surprendre sur ce bon site B. Alors le premier truc que je vais vous montrer est un wellshot se situant à la sortie des doors permettant d'atteindre le spot de défense plutôt prisé qu'est celui des tonneaux. Pour ce faire, vous allez devoir vous coller à ce mur, puis vous allez venir viser à peu près au centre des 4 points sur le bois que vous voyez là. Ensuite, ça va dépendre de la façon dont s'est positionné votre cible, donc vous allez devoir y aller plus ou moins au pif tout en restant sur cette ligne. Ensuite, j'ai ici un boost somme toute plutôt classique, mais réellement non négligeable en situation de retake, vous permettant une vision totale du site tout en surprenant vos ennemis. Puis dans le même ordre d'idées assez classique également, on ne présente plus le fait de pouvoir planter la bombe dans ce saut renversé, vous permettant ainsi, pourquoi pas, de gagner quelques précieuses secondes. On passe maintenant à un autre boost qui va s'avérer utile notamment à l'équipe terroriste afin de défendre le site contre un éventuel retake, celui-ci consistant à se placer sur cette bordure avec un allié pour monter jusqu'à la window pour ensuite contourner et donc surprendre vos adversaires. Voilà enfin une double astuce consistant premièrement à venir vous placer sur ces sacs de sable pour enfin avoir la vision sur la door. Bien entendu, si celle-ci venait à s'ouvrir, vous faudra tirer dans la planche se trouvant en dessous. En revanche, si votre allié couvrant l'autre zone venait à se faire kill, vous allez pouvoir poser une smoke au pied des sacs de sable, vous faisant ainsi profiter d'une de mes habituelles smoke un peu tirée par les cheveux mais n'en restant pas moins efficace. Cette dernière, comme vous l'aurez deviné, vous rendant totalement invisible aux yeux de vos ennemis, qu'ils arrivent par le tunnel ou qu'ils arrivent par le short. Et oui, j'ai pas mis trop de budget sur les figurants. Bref, en espérant que cet épisode vous ait plu, peut-être un autre sur le site A prochainement, histoire d'en finir avec Overpass. En tout cas, c'est ici que je vous laisse, restez connecté sur Wacker.net.